La marche chrétienne 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 Deuxièmement, comment réagir à ce moment-là Et on va dire troisièmement, comment discerner La volonté de Dieu dans cette circonstance Et la dernière fois-là La marche chrétienne 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 gymnastie il ya un problème avec lui ouvre un professeur des lycées aujourd'hui il donne cours dans cet autre lycée en même temps il a chez lui mais il ne peut même pas dormir parce qu'il a de rechercher de l'argent pourquoi la soif de la cupidité et dans derrière cette histoire là maintenant on ne comprend pas qu'en réalité il faut qu'on trouve de temps pour dieu et c'est pour cela que vous avez vu donc certain d'avoir emménagé les gens en donnant le dimanche maintenant comme le jeu d'adoration quand cette personne fait il va dimanche on croit qu'il a fait du fait quelque chose pour dieu il croit peut-être qu'il va au culte pour dieu pour que se fâche pas ils ne comprennent pas que dieu veut quoi cette communion et donc j'ai dit donc cette communion pour qu'on puisse comprendre parce que vous ne pouvez pas toujours rester à faisant votre affaire à vous et dieu s'occupe de vous comme ça non il faut qu'on comprenne la nécessité d'établir vraiment une communion constant et permanent avec dieu prenons un exemple c'est dans le livre de daniel au chapitre dans son parcours le livre de daniel on va voir effectivement que daniel était assidu il était le troisième du royaume malgré qu'il travaillait là bas ça n'empêchait pas de prier la bible décrit qu'il priait constamment et continuellement d'été l'ancien que lorsqu'il y ait tribulations le roi lui-même qui a signé le roi qui a signé le décret qui était immiable a dit plus ton dieu en qui tu te confies constamment plus de faire je pose donc la question les gens qui m'écoutent maintenant et qui vont au travail et et font le signe de quoi pour sortir ou bien ceux qui font le bali 20 seulement avec la bible ils lisent deux faits c'est avant de sortir est-ce que s'il y a des tribulations en ce lieu de service comme le cas de daniel est-ce qu'ils pourront invoquer ce dieu et que ce dieu le vienne en aide ce qui nous renvoie au livre d'ephésiens absolument le livre d'ephésiens qui nous invite justement à adopter un petit peu une certaine attitude nous invite pratiquement à anticiper exactement et au verset 10 de ces éphésiens chapitre 6 la bible déclare au reste frère fortifier vous dans le seigneur ou voyez il ya un travail et par sa force toute puissante on dit la force du seigneur dont nous ne pouvons nous confier à nous mêmes revêtez vous ce sont les injonctions revêtez vous de toutes les âmes des dieux afin de pouvoir tenir ferme contre les russes du diable dont nous avons eu le temps de développer que nous ne pouvons pas avancer sans que c'est sans cela dont l'intérêt on dit contre les russes du diable ça c'est parce qu'il ya des choses comme dans la discussion dont j'ai j'ai parlé dans tout à l'heure c'est le fait que les gens sont dans la discussion on n'a pas mesuré le prix dès le départ comme nous on parle de fondement la dernière fois on a vu effectivement qu'on a raté quelque chose quelque part on n'a pas montré aux chrétines de se préparer il dit vc vc 12 et dit qu'à nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang voyez mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux celle-ci dit c'est pourquoi prenez toutes les âmes de dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après ça va tout surmonté résister résister dans le mauvais jour dans le mauvais jour après avoir tout surmonté ça vendu qu'on doit pas attendre qu'il y ait des problèmes comme je t'en ai dit avant d'aller invoquer dieu c'est un travail c'est un travail que quelqu'un doit faire les militaires les joueurs de football comme la bible parle de ceux qui courent dans le stade ils se préparent ils se donnent toutes sortes de manières pour pouvoir arriver parce qu'ils ont les yeux frissés sur la couronne et la bible déclare donc l'adlée ne peut pas être couronée si n'a pas combattu selon les règles et les chrétiens aujourd'hui qui ont toutes les âmes puissantes en leur faveur l'église là par rapport au milieu matériel en fait vous avez l'impression aujourd'hui évangéliste et libérant que les chrétiens sont devenus un petit peu instantanés c'est à dire on appelle dieu quand on a une situation et vous voyez dans les musiques chantent on chantait que j'ai fait mon miracle aujourd'hui 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 et les chrétiens dansent là partout dedans en fait on fait en fait recours à dieu oui quand on traverse une situation je devais quand même mais on estime on a on prend pas le temps de se préparer à ce que ex à une situation qu'on pourrait rencontrer exact beaucoup de personnes qui écoutent maintenant et qui me connaissent à effectivement cela oui beaucoup de personnes viennent avec le miracle pour avant vient pour rechercher le miracle je l'ai dit oui c'est vrai le dieu là c'est le dieu des miracles mais ce n'est pas le plus important chacun chacun des miracles sonne jésus a fait c'était pour attirer l'attention c'était pas de l'attention à lui afin qu'ils voient c'est que dieu les appelle à faire maintenant vous voyez effectivement les gens vont nous rendre visite ils cherchent des miracles mais quand vous commencez à apprécier la parole du nom cette parole est dieu qui peut écouter mais ils peuvent venir pour prier pour qu'on l'océan comme vous avez dit la dernière fois sur lorsque c'est le programme de prière les gens y sont en plein mais quand c'est le programme d'enseignement et je ne viens pas on trouve des excuses on trouve des excuses qui j'ai acheté un bel autre je me suis marie l'autre c'est ce que la bible de 10 mais pourquoi et or c'est la parole qui vivifie l'esprit n'est quoi la chaîne et c'est de rien mais on court pour la miracle pour satisfaire la chaîne donc lorsqu'on lorsqu'on voit dans le livre des faits nous voit effectivement que les choses sont développées dans la bible de cette façon là de façon immédiat depuis l'ancien testament jusqu'au nouveau testament dieu a ses principes c'est un lorsqu'on quitte le monde il ya un travail à faire et lorsqu'on prenne le type des juifs lorsqu'il a fait sortir de l'égypte il n'a pas fait entrer directement et et l'espérance a donné la note à donner raison à dieu parce que pour un mot je crois que c'est parce qu'on a plus la suite de l'émission devait on peut prendre là et développer le type de question que nous avons aujourd'hui le pour un moment d'inattention que dieu laisse effectivement testé ce qu'ils sont que sur le coeur on voit effectivement comment ils ont beaucoup d'égarement et exactement on voit effectivement comment ils ont soit pour retourner à l'égypte et c'est exactement les chrétiens que nous avons aujourd'hui dans malachie chapitre chapitre 3 le verset 13 la bible déclare que les gens qui servaient le seigneur lorsqu'ils sortaient des lieux de culte ont commencé à commenter entre eux ils disent est-ce pour rien que nous servons dieu oui nous l'avons nommé dans l'innocence mais nous sommes les méchants sont chargés d'un bon point mais nous nous faisons du bien nous ne sommes pas arrêtés comme le pôle quoi le somme 73 le professe l'audit également ils disent et la bible déclare que l'éternel fut attentif à ce que disaient ces c'est que c'est croyant là et puis un livre de souvenirs fut épris devant le ténèbre pour que ceux qui servent dieu véritablement après dieu dit qu'ils vont on va reconnaître effectivement ceux qui le savent et ceux qui ne savent pas c'est pour dire quoi dieu est attentif dans le ciel il voit effectivement ce qui nous arrive il voit effectivement comment le méchant au premier voit comment le méchant fait passe par tous les fraudes pour réussir mais il veut que ses enfants vivent dans la sainteté c'est en ce sens que notre sonné jusqu'à dit que nous sommes la lumière du monde nous sommes pas la lumière du monde en quoi en essaye d'impressionner le monde avec leur façon d'agir mais en vivant dans la vie de dieu pour être différent des autres alors porter sa croix est-ce qu'on peut l'anticiper c'est pas possible chez dieu dans l'école de dieu ici dans l'école humain on peut redoubler on peut se préparer à cette circonstance on peut se préparer on peut s'armer telle que l'événement présente s'armer on vous prend du temps et pour cela on va revenir à un point qu'on a évoqué la nécessité d'entretenir une communion sincère avec véritable avec le seigneur oui absolument et là maintenant ça me pose le problème comment est ce que les gens qui m'écoutent maintenant sont devenus chrétiens c'est de la problématique vraiment ici comment est-ce qu'on est devenu chrétien la bible nous déclare que si on est né de l'esprit ce n'est pas possible dans jean au chapitre 3 le verset 6 et le verset 7 le seul jusqu'à dire c'est qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit la bible nous enseigne que pour la nouvelle naissance il ne dépend pas d'un homme ça ne dépend pas d'une institution ou bien de la chair ou de 100 c'est à dire si quelqu'un m'écoute maintenant si les pasteurs sont possibles son père parce que sa mère pastrice ça ne sert à rien il ne savait pas de lui un chrétien il faut qu'il naisse de nouveau même si son père ou n'importe quel prophète les apports de réunir voudraient lui imposer le même pour afin qu'il n'est de nouveau il ne peut pas né de nouveau donc ce qu'il faut faire mais il faut qu'il est il faut qu'il prenne une décision personnelle personnelle désengage avec dieu et maintenant et quand même les raisons personnelles si la nouvelle naissance n'est pas telle que la bible du parce que la bible déclaré que ce qui est né d'en haut c'est l'esprit qui fait qu'il vivifie qui doit venir d'en haut dans jacques chapitre 1 le verset 18 la bible déclaré qu'il nous a régénéré il nous a engendré selon sa volonté par la parole des vérités selon son dessin à lui afin que nous devions en quelque sorte ses premiers créatures dont ça commence par là ça commence par la nouvelle naissance et là maintenant je me rédite que malheureusement c'est ici dont le véritable problème c'est à dire que beaucoup de personnes comme nous avons vu que c'est les miracles qui attirent les sensations on en voit des nouvelles sur les chaînes de radio et de télévision d'inviter des gens à faire afin qu'ils viennent dans les croisades quand ils viennent à la croisade ils voient la bonté de dieu ils adhèrent à des groupements ça adhérent au seigneur jésus par conséquent c'est pour ça que plus tard ils peuvent toujours chercher le lieu du miracle parce qu'ils n'ont pas adhéré leur coeur à la personne pas tourné vers le seigneur voilà donc donc c'est ça qui cause vraiment le vrai problème maintenant parce que c'est à dire que si la personne avait retrouvé le seigneur jésus-christ ils continueraient la route avec le seigneur jésus-christ mais ils ont trouvé des lieux ils ont trouvé des hommes ce qu'ils peuvent se relayer pour prendre de ces dieux là porter sa croix et suivre jésus un message de notre époque une nécessité pour grandir dans la foi évangéliste et les bêtres on l'a dit la dernière fois c'est un passage obligatoirement obligatoire pour tous les chrétiens c'est un peu comme si vous voulez être militaires sur le plan humain portant l'atténuer sans aller à la formation à coup d'abat c'est impossible sinon un décès je vous allez prendre de l'âme vous allez vous tirer dessus et vous avez l'impression qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens skiffent cette formation et tout le monde 95% puisque nous avons l'un des problèmes que nous avons vu ici c'est que les dirigeants eux-mêmes sont dans les vrais situés dans les vrais problèmes quand un dirigeant se met dans les antennes que si tu es chrétien si tu es pauvre c'est parce que tu es malédiction il y a un problème c'est qu'un dirigeant s'est dit par exemple que le chrétien ne doit pas souffrir il y a un problème ça veut dire qu'il n'est pas d'après le modèle et quand on n'est pas d'après le modèle combien de personnes c'est comme ça qu'on va les engendrer donc des gens qui vont avoir ces modèles c'est bien d'avoir la mentalité comme on dit que le mindset d'avoir des mentalités des gagnants mais on doit gagner en crise en étant dans le modèle de crise si on est hors du modèle de crise puisque l'apôtre pourrait dire même dans le secteur il dit si nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffit donc c'est le ministère de contentement là si on n'a pas cela on commence à avoir de la soif vous voyez effectivement comment les gens veulent être chargés d'un bon point je me rappelle dans un pays étranger sous allé il ya un ministre de culte qui disent à ses fidèles que les il a entendu une conversation entre les rosses rouges parce qu'on appelle rosses rouge avec le mercedes et les mercedes disaient les rosses disons mais c'est d'est-ce que les voitures roy rose je crois que c'est ça qu'on a reçu quoi c'est une marque des bâtures dans ces marques et des bâtures communiquaient entre elles entre entre elles en disant que le ross le disait à mercedes qu'il est fatigué d'être conduit par les palais pas les non-croyants dont ils désirent que les croyants le construirent et toute l'assemblée a recruté carnet en disant que waouh donc il a commencé à profiter que j'ai profiter sur quelqu'un et c'est qu'il aura à l'envoyer ce qu'il en est nous avons vu dans l'émission que c'est ces choses-là les désirs et le principe de l'offre et de la demande comment se fait que l'évangile des crises est transformée avec le matériel ce n'est pas c'est à quoi le service nous a appelé donc vous avez l'impression aujourd'hui que le focus malheureusement a aussi contribué à amener plusieurs chrétiens à ne plus porter la croix à ne pas comprendre le sens et la nécessité pour eux et par conséquent leurs âmes va de façon claire à la perdition sans qu'ils s'en rendent compte suivre le seigneur marcher avec lui plaire à dieu porter des fruits pour sa gloire a cessé d'être la priorité exactement et jésus notre seigneur a dit dans le chapitre de 14 que j'invite les gens puisque nous allons sortir pas là dans le chapitre de 14 il dit clairement il dit ainsi donc quiconque verset 33 de chapitre 14 de luc il a dit qu'ainsi donc quiconque n'est rien il a dit quiconque ne renonce pas à lui-même à tout ce qu'il possède il a dit à tout ce qu'il possède au verset 27 il a d'abord dit que c'est quelqu'un aime son père sa mère sa mère donc travail n'importe quoi c'est pour dire quoi ceux qui doivent suivre jésus-Christ sur ce chemin là ils doivent être prêts à sacrifier n'importe quoi ou n'importe qui ou n'importe où tant que le seigneur jésus le demande lorsqu'il demande cela il faut mettre ça de côté même s'il doit faire mal parce que lui il a dû quitter sa gloire descendu dans la boue descendu en dessous des anges le créateur pour devenir semblable à nous en étant semblable à nous il a dû même laver les pieds la plus basse les plus bas des métiers pour pouvoir nous montrer effectivement comment l'humilité précède la gloire dont il nous seigneur jésus-Christ nous montre par là que nous devons vivre ce genre de vie là des renoncements sinon on est passé d'ici et nous allons finir par cette question au bout de la croix au bout de la peine au bout de la difficulté oui qu'est ce que dieu nous promet et qu'est ce qu'il attend de nous mon grand frère la peau de paul a dit j'ai combattu le bon combat et et généralement on écrit cette parole si je suis les fleurs de deuil même pour quelqu'un qui était en bois de nuit les mois en bois de nuit on écrit cela dans les fleurs d'oeil j'ai combattu le bon combat il dit désormais la couronne des gloires mais réservé après dit pas seulement à lui mais à tous ceux qui auront aimé son avènement on ne peut pas aimer l'avènement de son jésus-Christ parce que la bible déclare que dieu a tant aimé qu'il a donné c'est-à-dire qu'il y a une preuve de mes lames il y a une manifestation de l'amour une preuve de cet amour si on aime l'avènement de ce n'est jusqu'à on se prépare en conséquence on irait vers le saint jusqu'à savoir comment être prêt pour entrer parce que la bible déclare que lorsque la mâtre chapitre 25 que lorsque l'époux tardé à venir tout s'assoupir oui il faut qu'il y ait un cri pour réveiller réveiller voici les poux à léa à sa rencontre pour qu'on est à sa rencontre il faut qu'on se prépare il faut qu'il y ait des robes des robes préparées pour le mariage alors maintenant c'est le travail juste de 5 les oeuvres juste de 5 comme la bible déclare donc comme la peau de paul dit il dit qu'il a combattu le bon combat il désormais oui départ dans les écritures dit qu'il bat il battait de l'air il couvait le but mais ici il dit effectivement qu'il a combattu le bon commandant il savait effectivement que la mission a été accomplie tel qu'il a été assigné mais il dit non il a combattu le bon combat donc on pose la question qu'elle est au bout et le bout c'est la couronne c'est pour cela que chacun pour son talent que dieu lui a donné qu'il fasse tout et tout pour fructifier et ne pas être dans le cadre de ces mauvais garçons qui a pris le talent à les cacher quelque part et dit que le seigneur est méchant je devais le juger selon ces paroles et bien sûr nous parlerons de fruits lors de notre prochaine émission comment porter un fruit qui demeure parce qu'il est question justement de porter un fruit qui demeure l'apôtre paul disait chaque oeuvre sera éprouvée par le feu et seuls les oeuvres qui résisteront à cette épreuve du feu seront reconnus par le seigneur merci à vous évangéliste libérateur peut-être une dernière parole à l'engroi des auditeurs j'ai dit tout ce mot aux auditeurs que l'heure est arrivée où chacun doit scanner sa vie au travers de la parole prendre la parole au sérieux on a réglé la bible et dieu en dernière position lorsqu'on fait ces manifestations lorsqu'on travaille en russie on a compris que ce le souffle les moyens de sortir tout ce qui nous faisons dans nos vies c'est dieu qui le fait c'est bonté c'est grâce dans nos vies pour attirer de façon à lui l'heure est arrivée de faire le stop et de se tourner le sonner jusqu'à la bonne manière si on était religieux pasteur n'importe quoi rectifions nos vies devant lui parce qu'un de ces jours tout ce que nous cachons devant les hommes sera mis à nu devant le seigneur merci à vous chargez vous de votre croix et certainement accepter payer le prix avec lui mais tout cela ne peut être possible que si on a accepté le renoncement qui est la première étape si nous n'avons pas renoncer à tout ce que le monde nous propose nous ne pouvons pas véritablement nous mettre à l'écart pour suivre et servir fidèlement le seigneur merci à tous ceux qui nous ont écouté tout au long de cette semaine vous désirez entrer en contact avec l'évangéliste il est bon tchap d'as est simple vous appeler à radio bonne nouvelle nous vous donnerons ces coordonnées merci à vous évangéliste merci et à très bientôt sur les ondes disons on se retrouvera certainement très bientôt pour aborder un autre thème de partage sur la radio les adieux je suis à votre service merci à vous merci à vous chers d'auditeurs portez vous bien